Cette idée que la gouvernance informelle devait être restreinte, la gouvernance informelle dans sa fonction centrale devait être restreinte aux pays avancés, aux pays industrialisés, était déjà extrêmement critiquée. Au moment de la crise asiatique, le G20 a été créé sous des formes diverses au début, puis s'est cristallisé et est devenu un forum, je crois, très important. J'ai participé moi-même à toutes les réunions du G20, ministre et gouverneur, que j'ai toujours trouvées extrêmement intéressantes, qui étaient d'ailleurs capables de prendre des initiatives et de soutenir des initiatives. Mais, évidemment, la grande marque du temps présent, c'est le basculement de la gouvernance informelle mondiale, un basculement que beaucoup avaient souhaité, mais qui ne s'incarnait pas parce que la crise n'y obligeait pas, si je puis dire. Là, nous avons radicalement changé la gouvernance mondiale informelle. Le G20 est devenu l'endroit où, en effet, on a le leadership pour ces échanges entre nations qui sont systémiques, entre guillemets. Le secrétaire des Nations unies nous a dit quel pourcentage du produit intérieur brut mondial elle représentait. Mais ce qui me frappe le plus, c'est qu'on a tendance à ne voir que le G20 remplaçant le G7, le G8 ayant lui-même une place à trouver dans ce nouveau contexte. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on ne voit pas tout ce qu'il y a en dessous. Et tout ce qu'il y a en dessous, c'est le forum qui est devenu maintenant le Conseil de stabilité financière, qui lui-même est élargi beaucoup plus largement alors que c'était une construction informelle du G7. toute la coopération entre superviseurs de toute responsabilité, la coopération entre banque centrale et superviseurs, l'ensemble de cette coopération intime au niveau mondial, qui était elle-même pilotée en termes de gouvernance par un groupe d'industrialisés, s'est complètement élargi. Et moi-même, si vous voulez, je participe extrêmement activement à cet élargissement. J'ai le plaisir, et je dois dire aussi le plaisir de constater l'efficacité que nous avons dans nos réunions où l'ensemble des grands pays, sous l'espèce de leur gouverneur ou de leur chef de supervision financière, sont autour de la table. Et je dois dire que si je regarde les grandes orientations stratégiques du G20, et j'essaye de voir ce qui a bien avancé, il reste énormément à faire, et le temps n'est absolument pas à la complaisance, mais ce qui a bien avancé, c'est assez largement ces groupes de travail, le comité de Bâle en est un peu l'illustration emblématique, mais il n'est pas du tout seul, où nous avons pu, avec une participation active et une propriété, si je puis dire, complète des pays émergents systémiques, et plus comme avant uniquement au sein des industrialisés, nous avons, comme vous le savez, en un espace de temps extraordinairement restreint par rapport au temps qu'il avait fallu pour Bâle 1 et Bâle 2, et sous évidemment la pression de la nécessité, nous avons pu redéfinir par consensus au niveau mondial la définition du capital pour les banques commerciales, que nous avons pu redéfinir les exigences de ratio de capital, nous avons pu mettre au point la transition pour passer de la situation actuelle à la situation du régime permanent futur. Je trouve que c'est très remarquable, très remarquable que nous ayons pu, dans ce contexte, aussi rapidement mettre au point, au niveau mondial des standards nouveaux, qui ne sont certainement pas totalement suffisants à eux seuls, bien entendu, pour augmenter de manière décisive la résilience de l'économie financière internationale, mais qui constituent un élément de renforcement de la résilience de l'économie financière internationale absolument fondamental. Et encore une fois, ce qui est nouveau dans cette coopération mondiale, c'est le fait que les émergents y participent totalement et en sont les propriétaires, au même titre que les pays avancés, c'est le fait que nous avons la capacité, même avec cet élargissement, de mettre au point des consensus rapidement, et je dirais, en termes de gouvernance, puisque la gouvernance est le cœur de la réflexion de la conférence, que nous sommes là, dans un monde qui est post-westphalien, si je puis dire. Nous ne sommes pas exclusivement, dans toute cette coopération, entre pays souverains. Nous sommes entre pays souverains qui, eux-mêmes, ont les règles de l'économie de marché et qui, ayant les règles de l'économie de marché et fonctionnant de manière extrêmement déconcentrée, ont des entités publiques qui sont elles-mêmes autonomes ou indépendantes. Par exemple, les superviseurs, par exemple, les banques centrales. Et donc, c'est, je crois, un élément qui est très important de bien comprendre et qui fait, je crois, la différence entre les institutions, qui restent quand même fondées sur la participation des États souverains, et je ne vois pas très bien comment ils pourraient en être autrement, au niveau de leurs instances de décision formelles, institutionnelles, et le fonctionnement du monde aujourd'hui, qui repose sur l'émergence progressive de consensus, et de consensus qui doivent être des consensus non seulement entre pays souverains ouestphaliens, mais consensus entre entités publiques. Je peux t'imaginer, d'ailleurs, que l'on ait encore une complexité beaucoup plus grande, mais pour le moment, s'agissant en tout cas des standards and codes, des entités publiques qui, elles-mêmes, doivent être incorporées dans l'élaboration de ces consensus. Et ceci me conduit, j'espère ne pas avoir dépassé le temps qui m'avait été alloué, si terriblement. Alors, je vais simplement dire, le monde vespalien lui-même, il a aussi l'autre pilier du G20 achevé, qui est fondamental, et qui est la coordination des politiques macroéconomiques. Nous sommes au cœur de ce que disait Kemal, au cœur de ce que disait le président Kouroda, comment finalement accélérer le réajustement. Et justement, je crois qu'il y a un assez large consensus sur les stratégies à mener. Là où il n'y a pas de consensus, c'est sur la rapidité de la mise en œuvre des stratégies. Activation de la demande interne dans un certain nombre de pays émergents, il n'y a pas de désaccord sur la stratégie, c'est la rapidité de la mise en œuvre qui pose problème. Et dans les pays industrialisés à grand déficit, même chose. accord sur le fait qu'il y a un problème d'épargne qu'il faut régler. Tout le problème est dans la rapidité de cette transformation structurelle. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements